Salut, c'est Quad9. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Reste sans l'enfant, le protocole thérapeutique à base de la chloroquine. Le professeur Didier Raoul est déterminé à ne pas abandonner. Chaque jour à l'HU Méditerranée, infection de Marseille. Des collègues de la France entière et de l'Europe entière téléphonent beaucoup afin d'obtenir des précisions sur le protocole marseillais. Quoi qu'en pensent les autres, notamment l'Organisation Mondiale de la Santé et l'ANSM, alias EDD de Raoul, les patients porteurs de nouveau coronavirus sont graves et sont toujours soignés comme au printemps dernier. Scanner pour vérifier l'atteinte de la fonction, pulmonaire aiguë, électrocardiogramme pour évaluer la fonction cardiaque, puis prescription de l'hydroxychloroquine combinée avec l'azithromycine, état du zinc qui facilite l'absorption par l'organisme. Selon l'infectiologue marseillais, ça marche bien et ça permet de freiner le nombre de cas graves liés au nouveau coronavirus. Ce mois sur les 7730 patients COVID-19 de l'assistance publique hôpite de Marseille et de l'HU Méditerranée infection, 12702 ont été soignés en hospitalisation de quelques jours avec l'hydroxychloroquine, que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament ne valide pas. Le professeur marseillais se fiche totalement de l'avis des autorités compétentes et la responsable de la santé et même et les défis devant la justice. La plainte déposée contre le patron de l'HU de Marseille pour utilisation du protocole à base de la chloroquine l'ont validé par les autorités sanitaires à laquelle il oppose déjà son respect de serment d'Hippocrate. Sa responsabilité première est la santé de ses patients. à l'HU Méditerranée infection, les cas les plus graves et délicats sont hospitalisés dans une des trois unités de 25 lits, complètement consacrées au nouveau coronavirus. On leur administre alors le protocole thérapeutique, comprenant l'hydroxychloroquine, l'antibiotique azithromycine, des anticoagulants pour prévenir les caillots sanguines, puis l'oxygénothérapie pour atténuer les essoufflements, c'est-à-dire en plus de protocole marseillais, la potion magique adoptée dans toute la France et même à l'étranger. Si le meilleur moyen de lutter contre ce virus selon les équipes en place devait été l'évolution vers des formes graves de la maladie. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci à très bientôt. Sous-titrage ST' 501